C'est une nouvelle signature, une ponctuation sucrée qui vient bousculer la gastronomie parisienne. Dans ce restaurant, on ne sert que des desserts, en menu dégustation ou à la carte. Derrière ce projet aussi fou qu'ambitieux, Philippe Baranès, un agitateur de saveurs. Dans l'ombre du chef, Philippe scrute les plats. C'est le premier service. Décence prend vie un soir de décembre 2013. Décence, c'est une contraction de desserts et de naissances. Pour nous, c'est le renouveau du dessert. On va pouvoir jouer sur des jeux de textures, des températures et faire quelque chose qui est plus proche d'un restaurant. Et à mon sens, plus créatif. C'est quand même l'intérêt de faire ce genre de projet. Paris, en plein cœur du très branché quartier du Marais, la rue des Archives. Le territoire, idéal pour Décence et sa nouvelle gastronomie sucrée. Ni salon de thé, ni pâtisserie branchée. Décence se définit comme le premier bar gastronomique de desserts à l'assiette. Dessert, c'est résumé en une notion un peu simpliste, une approche culinaire bien plus complexe. Les ingrédients sucrés sont discrets et se combinent aussi bien avec de la neige de brocoli que des raviolis brebis mandarines ou une omelette norvégienne flambée au whisky. C'est une pâtisserie où tu n'as pas de saturation si tu sais bien la doser, si tu la sucres peu. Donc qui te donne la possibilité d'en manger plusieurs sans être écoeuré. Il y avait autre chose, c'est que je me suis dit, c'est à un moment, je vais essayer de créer un truc un peu différent en termes d'ambiance, en termes d'atmosphère, un truc qui soit plus urbain que l'option actuelle à Paris, quand tu veux aller manger un gâteau, c'est quoi ? C'est l'après-midi ou la journée, c'est d'aller dans un salon de thé. Bon, les salons de thé, ça m'emmerde. Pour donner sens, technique et saveur à son concept, Philippe Baranès a réussi à convaincre un chef de le suivre dans son aventure. Avant de créer la carte de décence, Christophe Boucher a officié en tant que chef pâtissier dans deux restaurants trois étoiles de la capitale, le fameux Grand Véfour et le Doyen. C'est une mousseline au cerfeuille tubéreux, des poires cuites au naturel. Elles n'ont pas bouilli, elles n'ont pas cuites à plus de 30 degrés, donc vraiment confites tout doucement. Quelques poires séchées, un sorbet au yard grec. J'aime beaucoup travailler les légumes, donc c'est aussi pour nous démarquer des autres. Une crème de cerfeuille tubéreux qui se rapproche un peu de la noisette, qui va très bien avec la poire. Moi, je n'arrive pas à faire la même chose qu'un autre. J'ai un problème avec ça, je ne sais pas faire. Donc il faut que j'arrive avec quelque chose qui soit personnel, enfin une vision qui est la mienne. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on avance dans la vie, je pense que dans la vie, c'est de se mettre en risque. Ne rien faire comme les autres, un mode de vie pour Philippe Baranès. Depuis 1998 et l'ouverture de son premier restaurant éphémère, Paris-les-Flots. Un coin de Paris transformé en plage tropicale grâce notamment à 50 tonnes de palmiers et un diffuseur de parfums maritimes. Un an plus tard, c'est la ferme. Là encore, un concept original et annonciateur d'une tendance de fond. Offrir un point de restauration à emporter, basé sur des produits et une cuisine biologique et locale. Philippe Baranès est un lanceur de tendance. En 1994, alors qu'il hésite entre une carrière de publicitaire et la restauration, il devient associé dans un café-restaurant près du Champ de Mars. C'est dans ce lieu atypique que sont nés son envie de nouvelle cuisine et ses expérimentations. Philippe n'est pas un chef au sens technique du terme. Il pense la cuisine plus qu'il ne la fait. Descendant du peintre Modigliani, Philippe Baranès puise son inspiration dans la peinture, l'architecture ou le design. Sa cuisine, comme ses restaurants, témoigne de ses influences. Le tableau qui est là, c'est un tableau que j'ai fait quand j'avais 18 ans. Et en fait, c'était une période un peu métaphysique. C'était à l'époque du bac où j'avais eu un sujet sur la force et sur l'instant de grâce. Donc je me suis dit, tiens, comment symboliser la force et l'instant de grâce ? J'avais fait une espèce de vague de chevaux. Puis tu avais le mouvement qui se répétait tout le temps d'une vague qui est un moment cyclique. Et en fait, à un moment donné, tu touches quelque chose et après ça se casse la gueule. Avant l'expérience osée sucrée d'essence, il y a eu le feu du braise en ville. Depuis 2012, c'est le QG de Philippe sur les contrebats de Montmartre où peignait son illustre aïeule. C'est son laboratoire culinaire. Ici, tout est cuisiné sur un four à braise, viande, poisson comme légumes. Et le chef, Romuald Sanfourche, a dû s'adapter à la puissance et la versatilité de ce monstre, tout en braise incandescente et fonte noire. Son laboratoire de design, ensuite, le braise en ville a été pensé comme une interprétation visuelle de cette braise qui se consume en plein cœur du restaurant. L'idée, c'était que la décoration devait soutenir le restaurant. Donc c'était de faire quelque chose de plus dans le symbolique. J'ai joué sur les couleurs et sur la matière. Donc le charbon, ça part du bois. C'est pour ça qu'il y a pas mal de bois ici dans le restaurant. On le retrouve sur un mur là-bas qui est couleur charbon. Ensuite, la braise, c'est différentes couleurs. C'est l'incandescence. Donc c'est l'orange, le jaune, le rouge. Ce qu'on retrouve à plein d'endroits dans le restaurant. Et puis le gris qui représente la cendre. Donc c'est ce que tu retrouves à travers le ciment, à travers le sol et à travers le bar. Et ces chaises, elles sont comme des grilles. Parce que ça rappelait la grille qui servent à cuire dans les barbecues. Au Brésanville, comme au Dessence, Philippe s'est entouré de chefs capables d'interpréter sa cuisine tout en laissant libre cours à leur imagination. Dans son rôle de directeur artistique ou chef d'orchestre, Philippe Baranès met en cuisine comme d'autres mettent en scène ou en musique. Et quand il prend les commandes d'une recette, c'est forcément un contre-pied culinaire. On va faire une émulsion de rate du touquet. Donc là, tu prends une assiette dans laquelle on va mettre au fond, juste au pinceau, un peu de pisseau de cresson. Voilà, comme ça. Donc il reste très vert. Et ça va apporter un peu d'amertume et un peu de piquant au plat. Ensuite, tu disposes dedans tes champignons. On ajoute après un peu de noix hachée. Comme ça, ça va donner un peu de croustillant et ça se marie bien avec les champignons. Donc là, maintenant, je vais ajouter l'émulsion de pommes de terre, des rats du touquet, juste au-dessus, pour pouvoir donner un petit peu de volume. Comme ça, on aura trois couches différentes. Voilà. L'idée, c'était de montrer que tu peux travailler avec la pomme de terre et montrer que la pomme de terre n'est pas forcément quelque chose de lourd et que ça pouvait être quelque chose de très aéré. Tu caches en fait ce qu'il y a dessous pour montrer en fait que tu dois d'abord piocher dedans pour trouver quelque chose au fond. Ça, c'est le principe du plat. Donc généralement, quand tu fais de la cuisson, on va faire la braise. À part deux, trois trucs comme celui-là. Non, puis ça, c'est aussi un peu mon truc. C'est qu'un enterrement, quand tu fais un concept où il y a un produit phare, je me dis que j'aime bien en sortir. Donc pour montrer qu'il y a toujours une limite. Il ne faut pas non plus faire que d'être dans le cadre. C'est pour un peu sortir du cadre. C'est le côté vachement rebelle de la cuisine. Sur le mur principal du Brésanville, Philippe Aranes a accroché une photo de 3 mètres de largeur. Le nu, le morceau de viande, ce sont ses idées. Il ne lui restait plus qu'à convaincre un jeune photographe doué. C'est ce qu'il a fait. Avec les chefs comme avec les artistes, Philippe sait s'entourer et leur faire passer sa vision. L'avantage de la nourriture, c'est que tu as une expression quotidienne. Mais l'inconvénient, c'est que tu es aussi vachement dans la production. Il y a un petit côté industriel quand même. Même si, on va dire plutôt artisanal. Mais en tout cas, c'est une expression. C'est-à-dire que tu as une expression créative, ça c'est certain. Maintenant de là à dire après que c'est de l'art, je ne crois pas. Voilà. C'est-à-dire que tu as une expression qui est en train de faire.